... Cette cérémonie qui rassemble les acteurs majeurs du secteur électrique de l'Afrique dans le cadre de l'ASEA revêt un cachet particulier cette année. Elle a lieu après deux années, marquée comme nous avons pu le constater dans nos cœurs, dans nos corps et dans nos cœurs de métier, par une pandémie dont la nature disruptive a mis à rude épreuve nos capacités de résilience et nos seuils de tolérance. Surtout une pandémie qui nous a empêchés de célébrer le 50e anniversaire de sa création en 2020. Ce fléau qui nous a secoués à plus d'un titre a aussi révélé le niveau d'engagement de nos sociétés et leurs ressources stratégiques pour parvenir dans des conditions prohibitives, non seulement à garantir la continuité du service précieux de fourniture d'électricité, mais surtout à assurer la sécurité sanitaire d'un personnel qui n'avait d'autre choix que de se mettre au front afin de permettre la vie de suivre son cours dans nos nations respectives. Ce constat m'amène ainsi au thème de ce congrès numéro 20 de l'Association des sociétés d'électricité de l'Afrique, un thème qui nous met face à nous-mêmes en tant que leaders d'entreprises publiques dont les missions inévitablement conditionnent le fonctionnement de nos sociétés dans leur intégralité. Il est question en effet de réfléchir ensemble sur comment réussir à être des sociétés qui opèrent pour le service public tout en étant performants. Je suis heureux de ce choix thématique parce que nous devons désormais nous libérer des vieilles croyances et des habitudes obsolètes qui nous faisaient croire à tort que le service public et la performance sont dans des proportions antinomiques ou qui doivent s'exclure mutuellement. Il est révolu ce temps où une entreprise publique pouvait continuer à exister tout en restant en deçà de ce que l'on pouvait attendre d'elle, simplement parce que les résultats n'étaient pas les éléments de référence dans l'appréciation de leurs raisons d'être. On ne peut plus et on ne doit plus se cacher derrière le rideau gouvernemental ou de l'État pour se permettre de faire fi de la nécessité de toujours être à la hauteur des attentes de résultats à l'image du secteur public. Nous devons ensemble nous résoudre à bouleverser cette vieille croyance de l'inadéquation entre la performance et le service public, car maintenant les exigences de réussite et de résultats ne doivent plus être exclusives aux services privés. Je saisis cette opportunité pour remercier Mme le ministre du pétrole et des énergies pour son soutien constant et rendre un hommage appuyé au chef de l'État, son excellence M. le Président de la République, M. Macky Sall, qui a très tôt compris l'impérieuse nécessité de mettre les entreprises publiques telles que la nôtre dans des conditions de performance. 어�is ce que l'alts, que l' тяжions ? Le Président de la République, M. possession